Y a-t-il un autre Jésus ? Les vrais Jésus-Esprit et Évangile Le réseau d'églises de maisons que l'apôtre Paul a implanté à Corinth, en Grèce, était si crédule sur les questions spirituelles qu'il les a réprimandées. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. À ce jour, de nombreux croyants chrétiens sont facilement trompés sur ces trois questions. Qui est Jésus ? Que fait le Saint-Esprit ? Que faut-il faire pour être sauvé ? Qui est Jésus ? Jésus est le Messie promis, la parole incarnée de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. 1. Sa naissance Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 2. Ses miracles Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. 3. Son message Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 4. Sa mort Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme juste grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. 5. Sa résurrection Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 6. Son règne Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. 7. Son retour Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrais et pour attendre du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu lui-même habitant avec les croyants chrétiens. 1. Il habite L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 2. Il remplit Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. 3. Il assure Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions. Abbe 2. Père L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 4. Il se manifeste À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 5. Il transforme Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 6. Il conduit Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 7. Il intercède L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mondes peuvent exprimer. Que faut-il faire pour être sauvé? C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Nous sommes sauvés par moyen de la foi seule. 1. Par sa mort Puisque nous sommes maintenant considérés comme juste grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. 2. Par sa résurrection Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. 3. Par son pardon Il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. 4. Par sa vie Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 5. Par son esprit L'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. 6. Par notre foi C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. 7. Non par nos efforts Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme justes sur la base des œuvres de la loi. 8. Toutes les fausses religions et toutes les philosophies humaines enseignent un autre Jésus, offrent un esprit différent, ou exigent un effort humain pour être sauvés. 9. Tenez-vous fermement au vrai Jésus, vivez par le véritable Esprit et croyez à l'Évangile authentique, alors vous serez sauvés. Sous-titrage Société Radio-Canada